Allo tout le monde! Aujourd'hui, je fais une autre vidéo idée cadeau, do it yourself. Donc aujourd'hui, on fait un petit pot à biscuits comme ça, aux pistaches, aux canneberges et au chocolat blanc. Donc si vous voulez apprendre la recette, restez là! Comme première étape, dans un pot maçon ou dans un petit pot comme celui-là que j'ai acheté au Walmart, je trouvais ça mignon parce qu'il se ferme, il est hermétique, c'est pratique, la personne va pouvoir le garder longtemps. C'est environ 2$ au Walmart. On va aller mettre une tasse et un quart de farine, puis on va aller ajouter une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. C'est important de bien se laver les mains parce que maintenant, il faut aller juste un peu mélanger, puis on va aller vraiment paqueter la farine le plus possible pour qu'on puisse mettre tous les ingrédients un par-dessus l'autre, puis que ça soit super beau. Essayez que ça soit quand même égal. Une fois que c'est fait, on va aller mettre une demi-tasse de pistaches. Donc les pistaches, je les ai concassés comme ça, on voit un petit peu mieux, je ne sais pas si on voit bien, on voit un petit peu mieux le verre. Donc on va aller le mettre à l'intérieur. Là, on va pas paqueter, mais on va juste aller légaliser comme ça. Ensuite, on va aller mettre une demi-tasse de gruyau. Voilà. Puis là, celui-là, on va le paqueter pour que ça soit droit. Ensuite, on met un tiers de tasse de sucre. Voilà. Encore une fois, juste légaliser. Ensuite, on va aller mettre une demi-tasse de canneberge séchée. Puis là, ça va faire les belles couleurs du temps des fêtes, dans le vert et dans le rouge. Puis là, on va aller paqueter nos canneberges. Ensuite, on va aller mettre un tiers de tasse de cassonade. Ça sent bien beau! Puis, on va terminer avec une demi-tasse de chocolat blanc ou même plus. On va aller pas mal en ajouter jusqu'au rebord, tout dépendant de votre peau. Mais moi, il me reste encore de la place, donc on va aller en ajouter un peu plus. Et voilà! On referme. Puis le cadeau est prêt! Quand vous allez donner votre cadeau, la personne qui va le recevoir va avoir seulement à ajouter quelques ingrédients mouillés dans le mélange pour pouvoir faire vos biscuits et penser à vous. Donc, je vais vous laisser les ingrédients dans la barre de description. Joyeux fêtes! Merci!